Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 avril et on commence évidemment avec l'entrée du soleil en taureau. Le taureau c'est le deuxième signe, c'est un signe de sensualité qui est tactile, qui aime les belles choses, le confort, la bonne bouffe, c'est un bon vivant. Alors vous allez tous vous en inspirer, j'espère que vous allez essayer de trouver parmi tous les petits événements de votre quotidien, il faut essayer de trouver un moment où vous aurez du plaisir pour faire vibrer le taureau qui est en vous, parce que nous avons tous du taureau en nous, puisque nous avons tout le Zodiac. Le taureau représente également l'argent, hein mes amis ? Donc bon, alors est-ce que vous allez en gagner ? Est-ce que vous allez en dépenser ? Bon, on peut acheter, par exemple en période taureau, quelque chose de confortable, un lit, un canapé, un truc de repos ou alors bon, des belles choses pour la maison, des beaux objets. On aime, je veux dire, se sentourer de choses qui nous font nous sentir bien. Après, qu'est-ce qui nous fait sentir bien aussi ? Eh bien c'est de bien manger, avec le taureau, on a envie de choses qui nous font plaisir, hein, de toute façon. Alors, les bons plats qu'on aime, bon, simplement il faut faire attention à ne pas déborder de manière à ne pas prendre quelques kilos alors que c'est bientôt les vacances. Donc, on y est d'ailleurs en vacances là, en ce moment. Dernière symbolique du taureau, la sensualité, bien évidemment, hein, le côté charnel de la relation amoureuse. On est chez Vénus, hein, donc, bon, essayez aussi de vous préserver des moments d'intimité avec votre chéri. Les signes qui sont en relation, en bonne relation avec le taureau, évidemment, la Vierge et le Capricorne, et puis le Poisson et le Cancer. Alors, c'est plutôt premier décan, bien évidemment, hein. Les signes qui devront être un petit peu vigilants, hein, qui sont challengés par ce soleil en taureau, eh bien ce sont les signes fixes. Le Lion, le Scorpion, le Verseau. Du côté de vos activités, on repart sur Mercure. Je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, de la conjonction Mercure-Uranus. Bon, elle est toujours là, mais Mercure rétrograde le 21. Donc, si vous voulez, les choses vont certainement être un peu moins énervantes. Ça ne vous empêchera pas de les garder, hein, dans votre tête, et de vous dire, bon, il faut que je fasse réparer ça, il faut que je reprenne rendez-vous, parce que tel rendez-vous va être annulé, il faut que je refasse tel travail, parce que, ben, j'ai pas réussi à le terminer à temps, ou... Bon, c'est souvent des détails aussi, hein, il y a tel objet qui fonctionne pas bien, hein, donc, il faut le faire réparer, ça va prendre du temps, et Mercure ne va redevenir direct que le 15 mai. Hein, donc, les amis, bon, prenez votre temps. Si vous avez quelque chose à apprendre, par exemple, il va falloir vous isoler un petit peu de vos amis, hein, représentés par Uranus. De toute façon, il faudra trouver du temps, hein, c'est le temps qui va vous manquer, parce que, bon, avec Uranus, je vous l'ai déjà dit, on ressent toujours une certaine pression, un certain énervement, et alors là, c'est pas... ça vient pas de l'extérieur, hein, puisque Mercure est rétro, mais ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous mettre la pression, hein, parce que vous aurez le sentiment que tout est urgent. Mais je ne pense pas, hein, que ce soit aussi urgent que ça, et si quelqu'un, hein, vous met la pression, essayez de voir si cette personne a raison ou pas, si c'est vraiment quelque chose d'urgent, ou si, bon, cette personne essaye d'avoir un petit peu le pouvoir sur vous, hein, essaye de vous faire accélérer. C'est vrai que le taureau, il y a parfois un petit peu de lenteur. Alors, les signes qui vont, bon, être un petit peu dans le stress, hein, on peut pas dire autrement, ce sont les signes fixes, hein, le verso, le lion, le scorpion, bon, peut-être le taureau, et deuxième décan, bien évidemment. Si vous voulez être, vous déstresser, essayez de ne pas avoir le nez dans le guidon, hein, parce que tout ce qui se passe en taureau, en général, on est très concentré sur les choses, et, bon, ben, on en augmente un petit peu trop la portée et l'importance. Les signes qui vont être un petit peu plus à l'aise, hein, c'est le cancer, le capricorne, la vierge et le poisson, vous aussi, votre deuxième décan, bien évidemment. Je pense que vous, bah, vous pourrez prendre des distances, hein, par rapport à l'énervement ambiant. On va parler de vos amours, maintenant, avec Vénus en gémeaux. Alors, elle, elle va du premier au deuxième décan, hein, vous serez tous les deux impactés, bon, le mot est un peu fort, mais disons que vous recevrez les vibrations de cette Vénus en gémeaux, qui est un petit peu légère, hein, on va dire qu'elle aime l'amour de manière assez cérébrale, elle aime penser, hein, à l'amour, penser à l'objet de sa flamme, penser à ce qui va se passer ce soir quand votre chéri va rentrer, voilà, hein, tout ce qui est du mental, puisque finalement, hein, le gémeaux est vraiment dans le mental, va vous plaire et plaire à cette Vénus. Elle peut vous donner le sentiment, je vous l'ai peut-être déjà dit, de retrouver des émotions de votre adolescence ou des débuts de votre relation, parce qu'avec Vénus en gémeaux, on aime tout ce qui commence, hein, ça fait penser vraiment à l'adolescence, à ce qu'on ressent les premières fois qu'on tombe amoureux ou qu'on, hein, ou qu'on a quelqu'un dans la tête, même s'il ne se passe rien. Ça peut rester très platonique, hein, avec une Vénus en gémeaux, parce que, bon, elle n'est pas très charnelle. Alors, c'est vrai qu'on est en période taureau et que le climat d'ensemble, hein, est plutôt du genre charnelle, mais, bon, il est possible que simplement vous aimiez regarder quelqu'un, parce que vous allez trouver cette personne, un physique agréable, et vous imaginerez, hein, vous fantasmerez sur cette personne. Mais, je vous dis, ça peut rester dans la complicité, hein, d'ailleurs, si vous êtes en couple, hein, il y aura certainement plus de complicité grâce à cette Vénus en gémeaux, et peut-être que vous serez d'accord, hein, sur tous les sujets que vous allez aborder. Vénus, elle nous met toujours d'accord, hein, franchement, hein, c'est vraiment une planète qui crée un climat de complicité et d'entente cordiale. Les signes qui sont en bon aspect avec cette Vénus, bon, évidemment, vous, les gémeaux, hein, vous pouvez même faire des rencontres, hein, intéressantes. On a les lions aussi, les balances, bon, pour les sagittaires, ça s'oppose, mais une opposition de Vénus, c'est toujours bon. Les versos et les béliers, hein, tous ces signes, vous serez vraiment en bonne relation avec Vénus. Maintenant, bon, il y a des signes pour qui ce sera, bon, un petit peu moins chaleureux, on va dire, hein, disons, les vierges et les poissons. C'est pas une Vénus qui vous donne vraiment du plaisir, hein, mais bon, ça peut vous donner aussi envie d'aimer. J'espère que vous allez tous passer une bonne semaine. D'ici là, si vous voulez plus d'astrologie, vous allez sur notre site, c'est l'astro.com, vous avez nos réseaux sociaux, bien évidemment, notre live, hein, du mardi soir, à 20h, et puis, bien évidemment, les consultations, soit avec Zoé, soit avec moi. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada